Bonjour, nous sommes le mercredi 19 avril 2023 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la floraison est maintenant bien engagée dans la majorité des parcelles et les parcelles les plus avancées atteignent le stade G1, c'est à dire la chute des premiers pétales et les dix premières siliques formées. Donc le stade G1 c'est le stade repère pour déclencher l'application de fongicides contre le sclerotinia. Donc là, pour les premières parcelles, on peut réaliser ce fongicide. La majorité des parcelles devraient atteindre ce stade fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc là, on pourra appliquer le fongicide. Au niveau des ravageurs, pour l'instant, il n'y a pas de charançon des siliques qui sont observés et c'est encore un peu tôt, il faut que les siliques soient là. Et au niveau des puces roncendrées, on en observe toujours un petit peu. Donc allez voir vos parcelles avant de faire le fongicide pour décider si vous devez mettre ou non un insecticide avec. En ce qui concerne les orges d'hiver, donc là, on est majoritairement au stade 2-3 noeuds pour les parcelles les plus avancées. Dans les témoins non traités, on observe toujours beaucoup de maladies, que ce soit la rouinelle, l'ellematosporioze ou la rhinchosporioze. Mais globalement, les premiers fongicides font le travail. Donc si vous n'avez pas encore fait de fongicides, allez voir en parcelle parce que souvent, on atteint le seuil de nuisibilité. En ce qui concerne les blés, on est généralement à 1 voire 2 noeuds pour les parcelles avec des semis avant le 20 octobre. Donc au niveau maladie, la rouge jaune est pour le moment peu présente. On en observe un tout petit peu sur des variétés très sensibles. Ce qu'on observe le plus à l'heure actuelle, c'est la septoriose sur un grand nombre de parcelles et sur beaucoup de variétés. Donc là, on est sur une pression maladie qui augmente. De plus, les conditions climatiques des prochains jours vont être favorables puisqu'on annonce encore de l'humidité. Donc on va avoir une accentuation de cette pression maladie. Donc je vous rappelle que le seuil est de 20% des F3 du moment touché pour déclencher ce fongicide. Donc souvent, on pourra déclencher une application. Au stade de nœud, il est encore un peu tôt pour réaliser le dernier rapport d'azote. Même si les conditions sont favorables, on va pénaliser la production de protéines du blé. Donc on peut encore attendre 15 jours, trois semaines. L'idéal, c'est de le faire à dernière feuille étalée. En ce qui concerne les orges de printemps, pour les orges de printemps semées à l'automne, on est majoritairement au stade d'un nœud. Et comme pour l'orge d'hiver ou le blé, on observe une pression maladie qui est assez importante. Donc allez voir ces orges, une intervention peut parfois être nécessaire. Pour les orges de printemps semées au printemps, donc là, rien de particulier à signaler. On est majoritairement au stade de talage et la culture poursuit son développement. Dans les secteurs où il y a eu un peu moins d'eau ou sur des terres qui réessuient assez vite, les semis de tournesols et de maïs démarrent cette semaine. Donc pour réussir ces semis, il faut attendre que le sol soit bien réessuyé puisque ce sont deux cultures qui sont sensibles au tassement de sol. En ce qui concerne les maïs, on va être sur des densités de semis autour de 100 000 grains hectares. Pour les tournesols, on va être à 70-75 000. Et pour les tournesols, en désherbage, il faut le faire en post-semi prélevé puisque c'est là qu'on va avoir la plus grande efficacité. Et surtout, la plus grande diversité des adventices. Maintenant, depuis cette année, on a un herbicide de post-levé en rattrapage, mais il n'est pas efficace sur l'ensemble des adventices. Donc le post-semi prélevé reste primordial. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada